Mes ingrédients pour faire un expo idéal, eh bien d'abord c'est du papier, des marqueurs pour faire des gribouillages, des ciseaux, mais pas obligatoirement, on peut aussi déchirer, et un peu de scotch, petit, moyen, grand. Alors pour la recette, c'est très simple, on prend des marqueurs, on fait des points, et puis après, on regarde un peu ce qui se passe, par exemple on prend celui-là, et puis après, eh bien on déchire, surtout on ne jette rien, on garde tout, on va continuer à chercher, pourquoi pas en noir et blanc, tiens, on va prendre, tiens c'est pas mal ça, on va prendre ça, on va voir ce qui se passe avec ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est pas mal ça, si on le mettait là-dessus comme ça, c'est pas mal, ça fait une deuxième pièce ça, on va prendre ça, c'est joli, on va prendre ça avec, on va faire un totem, par exemple, cette toute petite pièce-là, on la ferait flotter là-devant, comme ça, voilà, hop, 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 et tout, voilà, comme ça, ça peut venir là, comme ça, voilà, toujours faire des photos après de l'expo, c'est pas mal, on voit mieux ce qu'on a fait, voilà, là c'est ma photo de l'expo idéale, du salon de Montreuil 2020, un peu particulier, c'était le clap de fin.